Générique Très chers téléspectateurs de Caton TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'informations du mardi 9 mai 2023. Dans le majestère universel, hier lundi 8 mai 2023, le Saint-Père a reçu dans la salle du consistoire du palais apostolique une cinquantaine de responsables de la Congrégation du Saint-Esprit, réunis au Vatican à l'occasion du 175e anniversaire de la refondation de cet ordre religieux. Au cours de leurs échanges, le pape François les a remerciés pour leur courage et leur liberté intérieure au service de l'évangile. Aussi, que ce soit le premier fondateur Claude Pouillard des places, jeune aristocrate breton qui rénonça à ses privilèges, ou le refondateur François Liberman, chacun a pu montrer que par sa docilité, l'action de l'Esprit-Saint se transforme en lui courageux, grâce auquel Dieu commence chaque fois quelque chose de nouveau en lui et à travers lui dans les autres. On rappelle, la Congrégation du Saint-Esprit a été fondée en France en 1703 et révivifiée en 1848 par la fusion avec la Société du Saint-Cœur de Marie. Les Spiritains sont présents dans plus de 60 pays dans le monde entier, dont le Gabon. Ils en sont les Pères fondateurs par les figures du Père Jean-Rémy Bessieux et du Frère Grégoire Seil. Toujours au Vatican, ce fut le samedi 6 mai dernier, à Rome, qu'a pris fin l'Assemblée plénière de la Commission Pontificale pour la Protection des Mineurs. En mettant en évidence l'engagement dans la lutte contre la pédophilie en ligne, les membres de la Commission Pontificale pour la Protection des Mineurs ont dépensé énergie, idées et ressources au cours de leur Assemblée plénière pour analyser et élaborer le travail actuel et futur, à la lumière de l'appel renouvelé du pape François à poursuivre les efforts pour améliorer les normes de conduite et protéger l'Église du crime horrible que constituent les abus sexuels. Pour ce faire, un fonds alimenté par les contributions des conférences épiscopales a été mis en place afin de garantir l'assistance pour les victimes dans les régions les plus pauvres du monde. Dans le magistère local, ce mardi 9 mai 2023, un début de matinée, a été célébré à l'École catholique Saint-Joseph-Ré-Monseigneur-François-Dant, le Festival de la Vie. Cette rencontre du corps enseignant et des élèves des écoles catholiques sous la coordination de leurs aumôniers se déroule sous le patronage de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Livreville. La journée a commencé avec la célébration eucharistique, suivie des autres activités. Le thème est « Sous les traces du Christ pour une société plus juste et plus fraternelle ». C'est ce mardi matin qu'a été lancé officiellement le mariathon de Radio Maria OIEM. Cette campagne, dont le thème « Ce joyeux chercheur de Dieu » a pour but d'amener les auditeurs de cette radio à participer à travers leurs aumôles à son bon fonctionnement. Pour mieux mener cette campagne, on peut lire et écouter. J'écoute Radio Maria et je participe en donnant mon aumôle. En rappel, une messe d'action de grâce a été célébrée hier lundi 8 mai 2023 à 17h30 à la chapelle de Radio Maria Gabon, station d'OIEM. Une annonce dans ce flash d'informations. Célébration de la 57e journée mondiale de prière pour les communications sociales ont la date du 21 mai 2023 à la paroisse Saint-Michel d'Enquimbo. La célébration eucharistique sera présidée par le vicaire général Mgr Uffengoubo. Cette année 2023, le Saint-Père a donné pour thème de réfléchir sur « Parler avec le cœur ». Et selon la tradition de l'Église, depuis le Saint-Concile Vatican II, ce dimanche 21 mai 2023, il y aura une quête impérée dans toutes les paroisses du monde en faveur de l'œuvre des communications sociales. Il faut également rappeler que la célébration de la 57e journée mondiale des communications sociales dans l'archidiocèle de Libreville donnera aux différents délégués paroissieux de faire cercle autour du message du pape François, selon le programme ci-après. Vendredi 19 mai, arrivée et accueil des différents délégués paroissieux. Samedi 20 mai, conférence débat à la Maison catholique des médias, 6 à la Vallée Sainte-Marie, rue Monseigneur-François-Mendon. Dimanche 21 mai 2023, à la paroisse Saint-Michel d'Enquimbo, messe de la 57e journée mondiale des communications sociales. Très chers téléspectateurs de 14 higabon, c'est ainsi que se referme le flash d'informations de ce mardi 9 mai 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada